Salut à tous, c'est SQTNX et aujourd'hui je vous retrouve pour un format un peu plus léger que la dernière fois et on va parler de cauchemars c'est plutôt direct donc partons de ce qu'est un cauchemar alors pour faire simple, un cauchemar est une manifestation onirique c'est dire que c'est un rêve puisque le cauchemar c'est une version négative du rêve parce qu'il y a une différence, je reviendrai dessus peut-être plus tard, on verra donc le cauchemar peut entraîner des sentiments négatifs donc intérieurement c'est essentiellement de la peur par exemple dans bogeyman 2 pas ce bogeyman là s'il vous plaît donc le bogeyman comme vous voyez à l'écran il se fait mourir de ce type de cauchemar voilà vous avez été réveillés, stressés, s'étiqués, 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 s'étiqués pour les plus faibles pour savoir ce qui vous fait réellement peur et bien là, vous pouvez faire mourir de ce cauchemar c'est plutôt staphobique, je dis même que c'est staphobique ton cauchemar donc pour citer le cauchemar, voyons voir qu'est-ce qu'il y a comme référence bah si, il y a le cauchemar le plus connu au monde, il y a Freddy Krueger le personnage inventé par Wes Raven, c'est un tueur qui tue dans tes cauchemars, c'est génial, la grosse ambiance ouais, ouais, tout ça pour vous dire que le cauchemar n'est ni sympa ni cool mais ça, vous l'aurez remarqué et la réaction logique que j'attends, c'est une question si, si, vous savez très bien le cauchemar mais posez-moi cette question, sinon je ne peux pas vous répondre je vois, vous ne voulez pas être gentil aujourd'hui bon ben je vais me poser moi, mais dis-moi ce que l'étonne mais par quoi elle provoquait le cauchemar c'est très simple, enfin non, c'est pas simple mais je vais essayer de faire le plus simple donc, la version scientifique nous explique que le cauchemar peut être provoqué lorsque l'on réduit sa consommation d'alcool, de nicotine, de drôme, de tout genre donc de substances, voire de choses physiques pour certains, imaginer un... un hardcore gamer du jour au lendemain, ne joue plus à mon avis ça va lui provoquer pas mal de cauchemars enfin voilà, et en fait c'est tout pour le reste, il n'y a aucune version officielle mais en réalité ça dépend des personnes pendant moi qui regarde énormément de Kingdorps et de tout petit un peu comme Jack Parker, et bien aujourd'hui je ne serai plus vraiment des cauchemars de Kingdorps mais je connais certaines personnes rien que de parler au hasard de fantômes de choses paranormales globalement ça peut me provoquer des cauchemars mais il n'y a même pas assez donc voilà, après, là j'étais aussi un facteur par exemple quand j'étais petit, j'ai longtemps fait des cauchemars de requins ou d'autres animaux dangereux comme les crocodiles ou les lions parce que quand t'es petit, c'est soi-disant dangereux voilà, quand t'es petite t'as peur de ce qu'on dit dangereux c'est la base en fait après quand tu t'appelles Michael Myers c'est différent mais ça c'est encore une autre histoire voilà, alors maintenant que pouvons-nous faire ? je vais vous parler simplement d'une d'un tableau qui s'appelle The Nightmare qui a été fait par Johan Fusli en 1781 et c'est une huile sur toile qui représente à la base d'une femme endormie qui fait un cauchemar comme nous le montre la sorte de gargouille assise sur elle qui est pour moi la représentation physique de son cauchemar et comme une fois personnellement je pense que cette gargouille qui l'écrase nous représente le poids qu'elle a le cauchemar sur nous un rêve ou un cauchemar peut parfois être confondu avec le rêve et dans certains cas le cauchemar nous met plutôt mal à l'aise alors qu'en fait il a aucune réelle présence vous venez de vous réveiller donc le cauchemar il est censé être mort il est censé être dégagé mais comme pour un humain même mort on pense encore à lui et pourtant c'est une notion abstraite parce qu'il n'existe pas physiquement au final on peut dire qu'un rêve ou un cauchemar ça peut avoir autant d'impact mentalement qu'un être vivant alors j'ai eu le titre vers la séparation entre le rêve et le cauchemar que vous avez promis de vous faire donc en fait le rêve c'est le bien et l'enfer c'est le mal si vous voulez une représentation plus normale le rêve serait le paradis donc ça serait tout ce qui est bien et en fait le cauchemar serait l'enfer et entre les deux ben y'a rien c'est soit tu fais un rêve soit un cauchemar là y'a pas de compromis possible en fait ce baron est bientôt fini j'avais juste envie de vous parler d'un dernier truc qui est l'idée des clencheuses de ce paron il s'agit des films parons de films enfin de la musique de film en particulier le cauchemar peut être causé par un traumatisme dans une fleur vécu pendant la journée et la musique de film appuie là-dessus en fait parce qu'elle est très très importante je reviendrai pas sur la peur que certaines musiques déclenche comme le générique de psychose encore une fois mais il nous a l'a très très bien expliqué donc allez voir dans la description je vous ai mis bien de la vidéo écoutez les musiques comme Hello Z on a le plus tellement final de la route donc vous pouvez vous entendez de parlons d'ailleurs parce que je l'ai bien mis dans le dernier pardon et je vous remets là désolé donc même un truc tout bidon genre une boîte à musique pour enfants d'enfants du ring ça fait peur et je vous le demande maintenant sur ce bruit où serait le refre je vous le dis simplement il n'y en a pas si vous pensez que c'est un détail montrer un streamer à quelqu'un en enlevant le son enlever juste le son et normalement si cette personne est normalement construée il ne se passera rien parce que c'est uniquement le bruit qui déclenche vous voulez on a 5 sens vous les connaissez plus mais sur les streamers c'est plus le visuel et lui travail et si vous enlevez un des deux rien ne se passe si vous mettez juste le son après ça c'est autre chose mais si on met un son très fort effectivement ça peut déclencher des malaise tout comme ça mais ça c'est autre chose mais enlevé enlevé le son d'un streamer et normalement aucune réaction bon évidemment sauf si vous êtes une grosse toubette mais là c'est autre chose voilà moi c'est tout ce que j'avais à dire que je pense pour ce parent sur les cauchemars je vous dis à la prochaine je vous propose d'aller lire la description et euh n'hésitez pas à me proposer des sujets parce que là vous avez vu que j'ai du galéré pour trouver un sujet non mais on vient de parler de cauchemars quand même on est allé très très loin et tout ça parce que j'ai pensé aux musiques de films donc voilà n'hésitez pas à me proposer des sujets n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si ça vous souhaite plaisir et moi je vous dis à la prochaine bye Sous-titres par Juanfrance